Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de juin 2023. Alors, la saison du Gémeaux représente pour vous l'évolution de votre cycle. En effet, lorsque le soleil est passé dans le taureau, vous redémarriez une nouvelle année. Donc, l'étape suivante, c'est-à-dire le passage du soleil dans la maison 2, c'est lorsque le Gémeaux, le soleil, passe en Gémeaux. La maison 2, c'est la maison de votre patrimoine, c'est la maison de l'argent que vous gagnez par le travail. Donc, c'est un moment où vous allez être hautement en réflexion sur l'argent. Mais avec le Gémeaux, on est surtout dans une période où on va dépenser beaucoup d'argent. Sachez-le, c'est quelque chose qui représente beaucoup ses dépenses. Mercure va être dans ce signe. Donc, vous allez penser à l'argent beaucoup. Déjà que le taureau, il ne faut pas trop le pousser pour ça. En tout cas, vous allez réfléchir à une réorganisation financière, à peut-être chercher de l'argent, peut-être pour investir, pour faire un achat quelconque. En tout cas, ça peut être aussi la signature d'un contrat ou d'un bien immobilier que vous achetez ou que vous vendez. Lorsque le soleil va passer en cancer, c'est un signe très ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, qui est la maison des frères et sœurs, des mouvements, de tout ce qui est... Quand je dis mouvement, c'est-à-dire que c'est l'inverse de l'immobilisme, la maison 3. C'est je bouge. La maison 12 est beaucoup plus immobilisante, puisqu'elle est psychologique, vous comprenez ? Donc, c'est vrai que cette maison 3 en cancer va adoucir notre manière de communiquer, peut-être va nous porter à avoir beaucoup plus nos frères et sœurs. On aura besoin de s'entourer de gens amis aussi, de sortir, de rencontrer du monde. En tout cas, de rencontrer des gens authentiques. Ça, c'est sûr. En cancer, on a besoin d'être avec des gens qui nous rassurent, qu'on aime beaucoup. Mercure sera dans cette position à partir du 28 juin. Et on a Vénus quand même jusqu'au 5 juin, qui a pu, pour certains taureaux, leur faire rencontrer quelqu'un, soit par les réseaux sociaux, soit sur une application de rencontre, soit par le biais d'invitations, d'amis, par un réseau professionnel. Vous avez pu faire une très jolie rencontre, sachez-le. Vénus, qui se positionne en Lyon pendant 4 mois, qui n'est pas un signe ami. Donc, à partir du 6 juin, elle rejoint Mars, qui est déjà positionnée dans le Lyon tout le mois. Il sera entre 5 et 23 degrés. Donc, il va aller encore sur le Lyon sur le mois de juillet, bien entendu. Mais cette Vénus, qui a quand même ça d'intéressant et d'horreur, va rester 4 mois dans ce signe. Elle a fait ça en 2015 aussi, déjà. Donc, elle a déjà passé 4 mois. C'est un peu comme un retour. Regardez ce qui s'est passé en 2015 pour vous. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner cette année. En tout cas, à partir de maintenant. Et là, elle est positionnée en maison 4. Ça peut être l'envie de créer un foyer, de vivre en couple, en tout cas d'une relation stable et sérieuse. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez être amené à vouloir concrétiser, légaliser. Si vous ne vous mariez pas, peut-être acheter un bien en commun avec votre compagnon ou votre compagne. C'est une manière de vous engager. Vénus en maison 4 a besoin de cette stabilité et la réclame et va la faire. Alors, Pluton, qui est en verso, en tout cas jusqu'au 11 juin, n'est pas très en harmonie avec votre signe. Il est positionné dans votre maison 10, la maison de la carrière professionnelle. Alors, depuis le passage de Pluton en verso, depuis quelques mois, vous devriez observer ce qui s'est passé. Parce que Pluton, sur votre maison 10, amène des transformations profondes sur votre vie professionnelle, sur vos ambitions, sur votre réorganisation de vie. Il y a une notion, alors de technologie, ça c'est sûr, mais il y a aussi une notion de liberté. Peut-être êtes-vous dans une période où vous voulez vous libérer de certaines contraintes, peut-être d'être moins impliqués pour vous, j'allais dire, physiquement ou autre, dans quelque chose de professionnel. Alors, c'est les prévices, c'est les préliminaires même, on pourrait dire. Pluton va revenir après en verso définitivement. Donc, pour le moment, il a touché les gens qui sont du 21, ça peut aller jusqu'au 28 avril, mais surtout ceux du 21, 22 dans ces eaux-là, ceux de fin avril pour les béliers aussi, et donc où il transforme tout ça. Mais il va redevenir encore plus fort au printemps 2024. Ensuite, il rétrograde, il rétrograde déjà, mais il va repartir dans le Capricorne à 29 degrés. Alors, pour le coup, là, le Capricorne est vraiment en harmonie avec vous. Et là, quand Pluton est dans votre maison neuve, parce que c'est la maison neuve, c'est l'envie de nouvelles perspectives, l'envie de changer pas mal de choses en profondeur. Vous avez peut-être l'envie de vous barrer à l'étranger, par exemple, de tout quitter. Pluton amène une fin définitive. Donc, il est possible que ce soit votre vie personnelle ou professionnelle, vous partiez à l'étranger, ça c'est tout à fait possible. Voilà pour Pluton. Bon, Saturne est positionnée en poisson, dans votre maison orange, qui est une maison quand même très spirituelle, en plus en poisson. Mais c'est la maison des amis, de votre réseau professionnel et réseau amical, des gens qui vous aident aussi, qui vous aideront, qui vous donneront un coup de pouce. Surtout en poisson, c'est intéressant. Saturne vous amène à vous responsabiliser. Peut-être allez-vous avoir des responsabilités nouvelles, professionnelles. Quelqu'un va vous faire confiance, va vous pousser à aller vers ça. Neptune, dans cette maison orange, a pu amener des trahisons pour certains taureaux et ascendants taureaux. Là, Neptune peut amener des trahisons sur les taureaux de fin mai. Presque j'ai mot. Mais fondamentalement, Neptune en poisson amène aussi beaucoup de protection. Il y a des protections de l'au-delà, des protections d'anges gardiens. Donc, c'est bien d'essayer de développer ce côté spirituel, parce que ça va amener une intuition beaucoup plus importante et beaucoup plus, pour vous, de guidance, de facilité. D'autant plus, et j'y viens, avec Jupiter qui est installé dans votre signe pendant un an, c'est des portes ouvertes à tout. Jupiter va exacerber votre nature au taureau. Alors, c'est vrai que vous aurez encore plus besoin de stabilité, d'être ancré. Peut-être aurez vu envie de faire un achat immobilier, l'achat de votre vie, d'investir. En tout cas, d'investir pour votre retraite, par exemple. Mercure, lui, est en taureau jusqu'au 12. Et ensuite, il passe en gémeaux, mais j'en ai déjà parlé. Uranus est déjà positionné chez vous et peut déstabiliser quelque chose qui était bien stable. Mais bon, Jupiter est un grand protecteur. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Donc, il y a une protection supplémentaire. C'est très intéressant. Il faut que vous voyez, la pleine lune, elle est axée sur l'axe financier, 2, 8. Et donc, elle va mettre en lumière, peut-être, des pertes financières que vous ayez fait, des mauvais investissements, des mauvais choix. Ou peut-être, repartir sur de nouvelles bases, la volonté de faire un crédit. Réfléchissez. La nouvelle lune, elle, est positionnée vraiment sur votre maison 2. Le patrimoine, tout ce qui est financier, c'est le 18 juin. Donc, c'est un moment important. Si vous avez des projets, c'est le moment de faire des vœux à ce niveau-là, en tout cas, sur tout ce qui concerne le financier et tout ce qui est immobilier, d'ailleurs. Nous allons regarder les oracles. Plus particulièrement mon oracle magique du Mar de Café, qui est mon nouvel oracle. Puisque l'ancien oracle est en rupture de stock. Là, je crois qu'il m'en reste 2, mais nous les gardons. Et les autres sont tous en dus. Donc, j'ai fait le livre, quand même, de cet ancien oracle, qui peut servir sur le nouveau. Mais le nouveau a 66 cartes. Donc, le livre ne vous parlera que des 58 premières cartes. Mais ce n'est pas grave. C'est un bon début pour aller beaucoup plus loin. Voilà l'oracle Mar de Café. Alors, vous pouvez l'acheter, bien sûr, sur mon site, sienvicario.com. Mais aussi sur notre maison d'édition, qui s'appelle 13 trèfle édition. 13 comme le chiffre 13. Trèfle comme le trèfle à quatre feuilles. Et édition. Vous trouverez facilement. Allez, on est parti. La baleine. La baleine représente symboliquement le poisson. Elle représente le cancer aussi. Donc, elle est ce signe d'eau. Elle a un point commun avec le taureau. C'est qu'elle représente le poids. Mais elle représente aussi beaucoup l'abondance. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une période d'abondance, de grande protection. La baleine représente les grands voyages à travers mer. Elle représente aussi beaucoup de rentrées financières. Attention, ça peut être aussi beaucoup de grosses ressorties financières. Et elle nous parle donc du poisson. Qui est dans votre maison 11. Et où elle vous dit, tu as des protections de personnes plus âgées que toi. Écoute tes anciens. Écoute la mémoire, les souvenirs. Il est très important d'écouter les gens d'expérience. En tout cas, c'est ce qu'elle le dit. Et c'est ce que dit Saturne en poisson. Le cancer qui est dans votre maison 3. Vous dit aussi, parce que la baleine représente aussi la mer, symboliquement. Donc, le cancer. Et représente donc les planètes qui sont dans le signe du cancer dans cette maison 3. Qui vous dit que, effectivement, vous êtes dans une phase d'ouverture, de communication. Et selon la communication que tu fais, tu vas faire des belles rentrées. Un accroissement de clientèle. Beaucoup plus de gens qui vont te suivre sur Internet. Vous êtes dans une période très intéressante. Vous grossissez dans tous les sens du terme. Ça, c'est dans la globalité, pour le moins. Professionnel. Professionnel, c'est la bougie. C'est la prière. C'est les défunts. C'est ce que je vous disais. Cette maison 11 avec Saturne en poisson. C'est aussi tout ce qui est professionnellement. Où on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éteindre. Et d'autres qui vont avancer. Faites attention parce que la bougie a une notion de fragilité. De choses qui s'éteignent. Comme vous savez, quand vous avez un être cher qui meurt. Et qui s'éteint doucement comme une bougie. On dit souvent ça comme ça. Donc vous avez peut-être une activité qui est en train de s'arrêter. De s'éteindre progressivement. A vous de savoir rebondir pour la suite. Autrement vous allez vous mettre dans une situation délicate. Au niveau sentimental, c'est l'anneau. C'est l'union. C'est l'engagement. Vous êtes dans une phase où vous aurez envie de vous engager. Avec quelqu'un. Pour le long terme. Je vous fais confiance. Vous êtes très méfiants. Donc vous ne vous engagez pas à la légère. Donc Jupiter va vous aider à tout ça. Vous rentrez dans cette phase constructive très importante. Au niveau de la santé, c'est la bouche. Alors la bouche, au niveau de la santé, c'est plusieurs choses. C'est tout ce que l'on mange, on boit, y compris les drogues, les médicaments. Attention aux excès. Jupiter en taureau va accroître vos excès. Accès alimentaire. Accès de boissons. J'espère pour vous que vous ne vous droguez pas. Mais autrement, vous allez être dans les excès aussi. Et là, il va y avoir des conséquences. La bouche représente tout ce qui est l'œsophage, le digestif. Mais il représente aussi les dents, tous les problèmes et la voix. Donc attention aussi à tout ce qui est gorge, à ce que vous fumez. La fumée aussi rentre si vous fumez. Donc faites attention à vos mots aussi, à ce que vous dites. Ça peut créer des conflits, ça peut poser des problèmes, des quiproquos. Voilà. Voilà qui vous est averti. Voyons ce que nous dit l'oracle du Tao. C'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. C'est Saturne. Les limitations, c'est Saturne. Et Saturne nous limite à beaucoup de choses. Il nous dit quand même, il peut nous freiner dans nos élans pour qu'on fasse des prises de conscience. Le taureau est un peu comme le bélier, il est fermé aussi. Il est très têtu. Alors il est têtu, pas pour les bonnes choses. Il est obstiné. Ça peut être bien si on est tenace, j'allais dire, déterminé comme le capricorne. Mais si c'est pour entrer dans des obstinations de rumination qui vous font perdre un dent fou et qui vous rendent malade, qui peuvent créer des problèmes digestifs, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc attention, attention, vous pourriez, Saturne vous demande d'être beaucoup plus mature, beaucoup plus responsable. À vous de voir. Il est possible que vous vous retrouviez avec une obligation par rapport à quelqu'un, un enfant, une personne âgée, qui limite considérablement votre latitude. À vous de vous organiser votre vie pour ne pas être bloqué. Deuxième oracle, c'est l'apprentissage. Alors c'est l'axe 3-9. 3 donc qui est en cancer et 9 en capricorne. Cet axe, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pluton, dans votre maison neuve, vous demande quand même de comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. Il remet en question et il vous transforme. Il vous amène à devenir quelqu'un de différent, peut-être quelqu'un beaucoup plus authentique ou beaucoup plus en accord avec vous. Ça peut être difficile mais c'est intéressant. Et les planètes en cancer sont en train de pousser en ce sens pour que vous voyez. Je vous disais tout à l'heure que la baleine c'était la mémoire, les souvenirs. C'est le passé, c'est nos racines. Vous êtes peut-être dans cette remise en question et peut-être avez-vous justement besoin de retrouver l'essentiel. C'est ce qui est très important pour le taureau. Et de repartir dans le passé. Mais un passé qui vous ancre, qui vous stabilise, qui vous fasse que vous vous sentez authentique, beaucoup plus en accord avec vous. Peut-être un retour à la nature, un retour à des valeurs qui font partie de vous. Le taureau est très marqué par l'écologie, l'agriculture, la nature. Les hommes sont des vrais gentleman farmers, des paysans dans l'âme. Ce n'est pas péjoratif du tout. Parce qu'en fait, il représente la terre Gaïa. Et il a besoin de cette terre. Donc des choses réelles, les fruits, les légumes, cultiver son jardin. Alors pensez-y, pensez-y. Dernier oracle, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers et guidé de la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ce que je vous disais, il faut vous laisser porter vers votre nature profonde qui vous ramène à la terre, vers des choses essentielles. De toute façon, Jupiter, Uranus vont vous amener à ça. Vous aurez besoin de vous repartir sur un cycle nouveau de 12 années. C'est une période profonde et importante pour vous. Donc c'est vrai que certains taureaux et ascendants taureaux vont avoir besoin de se rapprocher de la nature, de la mer, de la montagne, de la campagne. Peu importe. L'essentiel, c'est que vous soyez en paix et heureux. Donc les planètes en cancer, signe d'eau, c'est pour ça que je disais, voguez comme la baleine. Vous guide, vous envoie des messages. Il faut savoir que la baleine comme le cancer, qui sont en accord tous les deux, puisque la baleine représente le poisson et le cancer dans le mar de café, c'est l'eau de la matrice. La baleine a en elle-même, c'est un des animaux, puisque c'est un mammifère, un des plus anciens sur Terre, comme la tortue, qui a la mémoire de ce passé et qui vous demande de revenir aux sources, qui vous demande aussi de vous reconnecter à votre intuition, parce que le cancer est hyper intuitif. Donc c'est vrai que dans cette maison 3, qui est la maison symboliquement du gémeau, qui est le messager des dieux, vous allez être hyper connecté, hyper intuitif. Donc suivez cette intuition et allez où l'univers veut vous mener, où le flot de cette énergie intuitive vous amène. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se retrouve pour le mois de juillet, qui est un bon mois pour vous, puisque c'est le mois du cancer, en partie en tout cas. Et le cancer, c'est un signe ami. Donc vous serez ravis. Je vous embrasse, à bientôt.